Thoreau et ascendant Thoreau, bonjour, voici votre horoscope pour ce mois de juillet qui commence alors que le soleil est en cancer, deuxième et troisième des camps. Il est plus ou moins et même plus en harmonie avec votre signe et gère vos relations avec votre entourage proche et pas que. Il y a aussi l'entourage professionnel. Vous voyez, c'est des gens avec qui vous avez une familiarité et avec qui, ma foi, vous allez bien vous entendre pendant toute la période cancer. Ce signe est également en charge de vos petits déplacements. Il est possible qu'en ce mois de juillet, même si vous travaillez encore, que vous partiez en week-end ou que vous ayez des visites de personnes, de votre famille proche. En tout cas, il y aura du mouvement et ce sera plutôt gay. C'est le troisième secteur, c'est un secteur gémeaux. Il y a toujours de la gaieté dans l'air. Après le 23, le soleil va être en Lyon. Alors là, ce sera une autre ambiance, souvent très familiale. Vous avez besoin, en tant que Thoreau, d'avoir la famille autour de vous. Et si quelqu'un n'est pas là, ne vient pas, ne passe pas les vacances avec vous, vous êtes moins content. Mais bon, vous avez, n'oubliez pas Jupiter dans votre signe. Bon, elle n'est plus dans le premier des camps et c'est le premier des camps qui va être concerné par le soleil en Lyon. Mais bon, disons que vous aurez tendance peut-être à vous mettre un petit peu plus en avant. Bon, ce sera pas mal, ça ne peut pas vous faire de mal. On a toujours besoin de se sentir exister davantage. Dans le domaine de vos activités. Alors, Mars est en Lyon, dans le troisième des camps, en début de période. Et bon, évidemment, pour votre troisième des camps, il peut y avoir un petit peu, disons, du ramdam dans la famille. Ou alors, vous faites des travaux chez vous. En tout cas, vous êtes un petit peu dérangé dans votre intimité. Alors, peut-être que vous avez aussi des parents, des amis qui vont squatter chez vous pendant cette période. Et bon, vous serez un petit peu mécontents. Vous râlerez intérieurement. Évidemment, parce que vous n'êtes pas du genre à ronchonner tout le temps. Parce que vous n'aimez pas les conflits. Donc, vous n'allez pas en créer en ronchonnant. Après le 11, vous êtes vraiment des petits vénards. Parce que vous allez avoir Mars en vierge qui sera en bon aspect avec vous. Et tout d'un coup, vous allez récupérer des énergies très positives. Et des énergies dans un secteur de votre thème qui est positif lui aussi. Donc, bon, vous ferez, disons, une opération séduction. Mais à votre manière, évidemment, avec discrétion, avec des petits sourires en coin. Mais bon, vous aurez quelqu'un à séduire. Ce sera ou personnel, parce que, bon, quelqu'un vous plaira. Ou ce sera professionnel et vous aurez peut-être des clients à séduire, votre patron. Enfin bref, vous aurez des outils, les outils qu'il faut pour séduire et, comment dire, amener ces personnes que vous voulez séduire à être d'accord avec vous. C'est ça qui importera, c'est qu'on soit d'accord avec vous. Et vous mettrez tous les atouts dans votre poche. Dans le domaine sentimental. Alors, nous avons, vous le savez, depuis le mois de juin, Vénus parcourt le signe du lion. Et elle est arrivée fin juin dans le troisième décan. Et tout le mois de juillet, elle va y rester dans ce troisième décan du lion. Donc, vous, votre troisième décan, évidemment, va recevoir ces influx de Vénus. Il y a plusieurs possibilités. Mais bon, celle qui me vient en premier à l'esprit, c'est que vous avez envie ou la possibilité de renouer avec quelqu'un du passé. Ça peut être un passé récent ou beaucoup plus ancien. Je n'ai pas la possibilité de savoir de quand ça date. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec que vous aviez laissé ou qui vous avez laissé, etc. et que vous retrouvez. Bon, ça, c'est une interprétation. Mais il y en a d'autres. Vous savez que Vénus est une planète qui réunit, qui concilie, qui arrange tout. Donc, peut-être qu'il y aura une réunion familiale pendant la période que vous allez fêter quelque chose. Un anniversaire, par exemple. Peut-être un mariage avec Jupiter qui est dans votre signe. Il peut y avoir du mariage dans l'air. Et pas forcément pour vous. Ça peut être pour quelqu'un de la famille, justement, puisqu'on sera avec Vénus dans le domaine familial. Maintenant, vous pouvez aussi retrouver un parent que vous ne voyez pas souvent. Vous le voyez peut-être une fois par an ou deux fois. Et vous serez content de retrouver ce parent. Vous avez de l'affection, de la tendresse pour lui, pour elle. Donc, là, ce sera très positif. Eh bien, le 3, le 16, le 21 et le 30 seront les meilleures journées de ce mois. Les meilleures pour bien communiquer avec les autres parce que ça aura de l'importance ce mois-ci. En tout cas, jusqu'au 23, il faut être dans l'échange. Vous avez aimé cette vidéo ? Vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, on vous attend le mardi soir pour notre live à 20h. Vous avez rendez-vous sur selastro.com pour avoir plus d'infos sur l'astrologie. Des petits posts quotidiens aussi sur Insta et sur Facebook. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez à Zoé ou à moi. Bon mois de juillet.